Le 21 février 1916, l'Allemagne déclenche une attaque aussi massive que brutale sur Verdun, avec pour but de percer le front français. Dans la panique, le grand quartier général envoie le général Pétain pour rétablir la situation. Et avec sa vision défensive, pragmatique, économe de la vie des hommes et favorable à l'artillerie, il parviendra à tenir ses positions coûte que coûte, tout en gagnant le cœur des poilus. Malgré tout, en mai, Joffre le remplace par le général Nivelle, accompagné de Mangin, favorable tout comme lui à la stratégie de l'offensive à outrance très coûteuse en vie humaine. Et si la bataille de Verdun se soldera finalement par une victoire française, la paternité de celle-ci a toujours fait débat. Qui de Pétain ou de Nivelle peut être désigné comme le grand vainqueur de Verdun ? Avant que la bataille de Verdun n'éclate, et avant même que la guerre n'éclate, Pétain était encore presque un inconnu auprès des hommes. A 58 ans, à deux pas de la retraite, il avait derrière lui une carrière honorable, dont je vous passe les détails car ça n'est pas le sujet. Quand la première guerre mondiale éclate, le colonel Pétain met en pratique les théories qu'il a lui-même enseigné à l'école de guerre, et je reviendrai là-dessus, et il enchaîne les succès, alors même, je le rappelle, que l'été 1914 est une horée catastrophe pour la France, avec la percée allemande, avant la fameuse contre-offensive de la Marne. Pétain couvre avec succès la retraite du général Lanzac en Belgique, avant de participer lui-même à la bataille de la Marne, et il est même le seul à réussir une percée du front allemand en Artois, le 9 mai 1915. C'est ainsi qu'il gravit les échelons jusqu'au grade de général de la deuxième armée, à la fois grâce à ses exploits, mais aussi et surtout grâce aux déroutes des autres. Le 21 février 1916, l'armée allemande lance une attaque frontale d'une violence inouïe sur Verdun, et rapidement dans l'état-major, c'est la panique. Dans les premiers jours, c'est Castelnau qui tient le choc, et il faut bien insister sur son rôle capital dans les premiers instants de cette bataille de Verdun. Car c'est bien Édouard de Castelnau qui, après des exploits dans la Marne, près de Nancy et en Champagne, sera le premier défenseur de Verdun, le premier aussi à prendre très au sérieux l'attaque allemande. Tout comme Pétain, dont il est proche, ce catholique et royaliste fervent, non seulement il est hostile à la doctrine de l'offensive à outrance, mais il est également convaincu que l'attaque allemande sur Verdun n'est pas une diversion, loin de là ce que pensent Joffre et l'état-major. Du 20 au 26 février, il prend des mesures qui s'avèreront décisives pour la suite. Il fait évacuer les civils, il fait venir des renforts conséquents des Vosges, dont beaucoup d'artillerie, et surtout, il convainc les généraux de ne pas céder la rive droite de la Meuse à tout prix. Et puis enfin, c'est lui qui impose Pétain à Joffre. Voilà, maintenant qu'on a rendu à Castelnau ce qui appartient à Castelnau, parlons de Pétain et de son rôle dans la bataille et dans la victoire. Dès son arrivée à Souilly le 25 février au soir, Pétain, bien qu'atteint d'une double pneumonie, fait prendre tout un tas de mesures pour une bataille dont il pense d'instinct qu'elle sera longue. Bien aidé par ses proches collaborateurs, faut le dire, mais par son pragmatisme, son sens de l'organisation et son charisme froid, il fait armer l'effort et aussi, il s'évertue à assurer avant toute chose, le ravitaillement avec la fameuse voie sacrée, vous savez. Et aussi, il met en branle tout un système d'ambulance pour soigner les blessés. Concrètement, Pétain s'ancre dans un système défensif, c'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochera, on parlera de défaitisme, mais ce que Pétain veut avant tout, c'est briser, contenir l'attaque allemande qu'il estime massive et préserver la vie de ses hommes. La doctrine de Pétain à ce moment-là, c'est d'opposer à l'offensive à outrance des Joffres et autres gradés de l'état-major, la prépondérance du feu, c'est-à-dire privilégier l'artillerie et l'aviation de reconnaissance qui vont ensemble au sacrifice d'une marée humaine pour gagner quelques mètres. L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Voilà la pensée de Pétain. Et en cela, il tout l'oppose à Joffres et à l'état-major qui non seulement ne jurent que par l'offensive à outrance, très coûteuse en vie humaine, pas des leurs, ça il faut le dire, mais en plus, ils estiment que Verdun est une diversion allemande et qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus. Pourquoi pensent-ils cela ? J'ai envie de dire par idéologie autant que par querelle d'égo. Je vous explique. Parce que de leur côté, ce qu'ils préparent, c'est non pas la bataille de Verdun, mais l'offensive de la Somme avec les alliés de l'entente. Donc on a d'un côté le camp de l'offensive à outrance et de la coopération avec Joffres et les Anglais. Et de l'autre, on a le camp de la France seul face à l'ennemi pour tenir le front coûte que coûte. Voilà deux visions qui s'opposent. Bref, au début, Joffre accepte plus ou moins les incessantes demandes de renfort et de matériel de Pétain, mais il va très vite s'agacer et surtout ne pas comprendre pourquoi Pétain reste sur la défensive. Car sur place, Pétain en est convaincu, c'est le gros de l'armée allemande qui tente de percer le front et de foncer jusqu'à Paris. Et pour lui, l'avenir de la France se joue ici, non pas dans la Somme, mais à Verdun. C'est ici qu'il faut tenir pour user l'ennemi. Alors, toujours soucieux de la vie de ses soldats, il n'ordonne pas d'attaques stupides vouées à l'échec et il met tout en œuvre pour protéger ses hommes, les soigner, les ravitailler, les faire relever régulièrement, pour le moral, c'est la fameuse Noria, et les faire tenir bon avec l'aide de l'artillerie et de l'aviation. Au passage, je précise que Joffre, de son côté, disait que l'aviation militaire ne servait à rien. Je le cite, « Tout ça, voyez-vous, c'est du sport, mais pour l'armée, c'est zéro. » Quel visionnaire ! Enfin, voilà la situation, mais malgré tout, Joffre s'impatiente. Il faut des résultats, voyez, et en plus de ça, les pertes s'aggravent. Pas à cause de Pétain, mais à cause des assauts allemands qui redoublent d'intensité. Pétain tient bon, il harangue ses hommes, avec le 9 avril le célèbre « Courage, on les aura » et ça marche. L'attaque allemande vient se briser sur les positions françaises et l'offensive s'enlise. Malheureusement, ça ne suffira pas. Joffre est exaspéré par la durée et le coût de cette bataille. Il veut en finir pour passer à autre chose, à l'attaque de la Somme qu'il prépare avec les Britanniques. Et donc, il finit par désapprouver le plan de Pétain. Le 1er mai, Pétain est écarté, gentiment écarté. On lui refile le commandement du groupe armé centre 800 000 hommes, mais ce n'est plus lui qui commandera directement Verdun. À sa place, Joffre place le général Nivelle, secondé par Mangin, avec pour mot d'ordre d'attaquer, d'attaquer et encore d'attaquer. Ainsi, malgré les supplications de Pétain, c'est la stratégie de l'offensive à outrance qui va se mettre en place. De mai à juillet, Nivelle et Mangin vont lancer une chier d'attaque tout aussi meurtrière et inutile les unes que les autres. La situation ne se débloquera qu'en septembre, mais pas grâce à eux. Elle se débloquera grâce, entre guillemets, à l'offensive lancée sur la Somme et aussi la reprise des opérations en Russie, qui va forcément dégarnir le front allemand et décourager le moral des soldats. C'est ça qui va permettre à Nivelle et Mangin de reprendre le dessus et entre autres de reprendre le fort de Douaumont le 25 octobre. C'est ça, c'est la reprise des hostilités sur le front russe et le lancement de l'offensive dans la Somme. Ce n'est pas leur stratégie de mort à Douaumont. Alors je sais, Napoléon disait lui-même qu'il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec, mais là tout de même, c'est délirant. Au final, sur le moment, la gloire de la victoire de Verdun va revenir à Nivelle et à Mangin. Alors quand je dis la gloire, c'est celle des journaux et de l'état-major, car du côté des poilus, Nivelle et Mangin, on les surnomme le massacreur et le mangeur d'hommes. Voilà leur petit nom. La vapeur va s'inverser après le massacre du chemin des dames, 100 000 soldats français mis hors de combat en une semaine. Voilà où a mené l'offensive à outrance de Nivelle. Nivelle va donc, après ça, voir sa cote de popularité, si on peut dire, s'effondrer et on va ressortir Pétain des placards médiatiques pour le remettre devant le feu des projecteurs. Dans l'entre-deux-guerres aussi, c'est Pétain qui est mis en avant comme le vainqueur de Verdun. Comme le dit Jean-Yves Le Nahour d'ailleurs, et là-dessus, il a raison, la République avait besoin d'un sauveur. Tout comme avant Verdun, elle se cherchait un leader autre que j'offre. Oui, tout ça, c'est vrai. On a d'ailleurs de très belles lignes dans la presse, notamment celle de Maurice Barès dans l'Echo de Paris, en avril 1916, je cite « Puissance matériel, cet homme ouvre ou contient le robinet de sang. Puissance spirituelle, il distribue la foi, l'espérance, l'énergie. Enfin, il tient dans ses mains le volant des destinées françaises. » C'est vrai également, le Nahour le dit aussi, que sans Castelnau, sans ses quatre jours décisifs, la bataille de Verdun aurait eu un tout autre dénouement. Oui, ça, c'est indiscutable. Mais de là à faire de Nivelles, le grand vainqueur de Verdun et Pétain, un imposteur, ce que fait Jean-Yves Le Nahour, là, c'est mon point de vue, que je n'érige pas en vérité absolue, mais c'est là où mon point de vue diverge catégoriquement. C'est l'éternel débat, éternel, mais pour moi, pour mon esprit, il est réglé, l'éternel débat entre l'offensive à outrance et le pragmatisme défensif, entre la stratégie de la marée humaine et l'économie de la vie des hommes au profit de l'artillerie. C'est la vision de l'état-major et Joffre contre celle de Pétain. Et pour moi, désolé, mais quoi qu'on en dise, c'est bien Pétain, grâce aussi au travail préliminaire de Castelnau, qui a tenu bon, qui a tout fait pour préserver la vie des poilus, leur améliorer l'existence et qui a vu sa stratégie payée face à la violence des attaques allemandes. Peu importe les intérêts de propagande de telle ou telle période. Et excusez-moi encore, mais moi, quand on le traite d'imposteur, de défaitiste, quand on ressort l'histoire de sa maîtresse, etc., etc., tout ce qu'on veut, moi, comme l'écrit Marc Ferrault, j'estime qu'il existe deux traditions de la victoire de Verdun. Je vous cite Marc Ferrault, celle des chefs militaires et politiques qui la mettent au crédit de Nivelle, et celle des combattants qui ne connaissent que Pétain. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, entre ces deux-là, j'ai vite fait mon choix. Et puis le traité de défaitiste, uniquement parce qu'il se souciait prioritairement de la vie de ses hommes, désolé, mais je trouve ça bas, et pas tellement altruiste. Et qu'on ressorte sa phrase quand il dit « J'attends les Américains et les chars » en 1917. Ok, là, il attend sur l'Américain, donc oui, peut-être une position attentiste, mais à aucun moment, c'est pour leur laisser la victoire. Il attend les Américains et les chars pour éviter des sacrifices inutiles, puisqu'ils arrivent. Alors, attendons-les. Et surtout, surtout, c'est lui qui préparait l'invasion de l'Allemagne et l'entrée de l'armée française à Berlin, pendant que les autres de l'état-major faisaient signer l'armistice dans le même temps. Bien trop tôt et sous la pression des Britanniques et des Américains. Pétain qui veut que l'armée française entre à Berlin et les autres qui négocient avec l'entente et qui font signer l'armistice. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je terminerai cet épisode en laissant le mot de la fin à De Gaulle. Oui, oui, à De Gaulle pour finir un épisode sur Pétain, je sais. Alors, je cite son discours du 29 mai 1966 au cinquantenaire de Verdun. « Si par malheur, en d'autres temps, dans l'extrême hiver de sa vie et au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables. La gloire que 25 ans plus tôt il avait acquise à Verdun puis gardée en conduisant ensuite l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada